Le Livre de la Semaine Elle explore les implications philosophiques de cette anomalie sans chercher à en tirer profit. L'auteur offre une réflexion profonde sur la temporalité, les rituels de la vie quotidienne et les questions existentielles, le tout enveloppé dans une intrigue envoûtante et symbolique. La série saluée au Danemark et au-delà pousse les lecteurs à méditer sur le temps et sur leur propre rapport à l'existence. Et c'est le livre que vous nous proposez. C'est plus qu'un livre, c'est plusieurs tomes que vous nous proposez. Exactement, sept tomes. Sept tomes, seulement les deux premiers sont traduits. Voilà, donc je les ai lus en une après-midi. C'est assez captivant. Parce qu'on attend que vous nous racontiez un petit peu. Donc ma série du moment à moi n'est pas sur Netflix mais en librairie et ça tombe bien car je ne sais toujours pas allumer ma télé, c'est assez véridique. Il y a trois télécommandes et je ne sais quoi. Donc je fais toujours le choix de lire. Donc vous ne nous regardez jamais, ça fait plaisir. Si parce que j'ai des petits assistants à la maison quand même. Mais quand je suis seule, c'est impossible. Donc le volume du temps, c'est donc sept tomes traduits du danois. dont les deux premiers viennent d'arriver, viennent de nous arriver. C'est un véritable phénomène au Danemark auprès des libraires, des critiques, des lecteurs. Il est en passe de le devenir dans le monde entier puisqu'il y a près d'une vingtaine de traductions en cours. Et il faut savoir que Solveig Ballet a mis 20 ans à l'écrire. Elle a eu un grand succès dans les années 90. Elle a disparu de la circulation. Elle s'est réfugiée sur son île d'Arreux au Danemark. Et elle a écrit cette série. L'histoire, alors on est le 18 novembre. Voilà, ça va durer cette tome. Tara revient de Bordeaux où la veille, donc le 17, là je commence un petit peu à vous embrouiller, elle a acquis des ouvrages illustrés du 18e siècle car elle et son compagnon Thomas sont marchands de livres anciens. Avant de rentrer dans son village du nord de la France, elle fait un passage à Paris le 18 où elle s'installe à l'hôtel du Lison dans le quartier des bibliophiles qu'elle connaît bien. Elle passe la journée à faire des achats professionnels et la soirée avec ses amis Philippe et Marie. Important, notons que ce soir-là, elle se brûle la main en déplaçant un radiateur à gaz et elle rentre sous coucher. Le lendemain, elle se réveille et ne peut que constater que nous sommes de nouveau le 18 novembre. Le journal est le même, les personnes dans la salle du petit-déj sont les mêmes et la même viennoiserie fait une chute depuis le buffet. C'est un jour sans fin en quelque sorte. Ça fait penser à un film. Oui, ça m'a effectivement fait penser à ce jour sans fin, ce fameux jour de la marmotte. On a Bill Murray en tête. Il y a autre chose aussi, il y a le replay de Cam Grimwood que je vous recommande fortement. C'est un sujet qui est quand même souvent abordé en littérature, au cinéma. Moi, quand j'ai vu les livres, je me suis dit, le jour de la marmotte, c'est bon. Et puis finalement, j'y suis revenue et je me suis aperçue que ce qui diffère fondamentalement du genre ici, c'est que Tara, elle, ne va pas du tout chercher à tirer profit de sa situation pour s'enrichir ou pour changer le cours des choses. Ce qui est souvent le cas. Là, pas du tout. Il n'y a aucune urgence pour elle à sortir de cette boucle temporelle. Nous ne sommes pas non plus dans un roman fantastique ou de science-fiction, comme j'ai pu le lire. Pour moi, ce n'est pas du tout du fantastique. Au contraire, c'est hyper réaliste, logique, en dehors de cette toute petite anomalie. Donc, Tara, elle, elle va se poser, intégrer cette boucle et finalement se poser des questions dans ce premier volume. Elle va éprouver le temps. Et on en revient à mon obsession, celle du temps. Qu'est-ce que le temps ? Sinon, un concept qui ne cesse de nous tirer vers le passé ou vers l'avenir en obstruant trop souvent le présent auquel on se croit soumis. Donc, dans le premier volet qu'on pourrait sous-titrer, le monstre et le fantôme. Elle, c'est le monstre, Thomas, le fantôme. Elle, elle observe disparaître ce qu'elle consomme, tandis qu'il lui faut réexpliquer sa situation chaque matin à son compagnon. C'est aussi le tome d'un amour infini entre ces deux-là, parce que lui ne remet pas du tout en doute ce qu'elle lui raconte. Il essaie plutôt de l'aider. Dans le deuxième volet, alors là, c'est différent. Les saisons commencent à lui manquer. Alors, elle se met à voyager pour retrouver un hiver, un printemps, un été, un automne, en se gardant bien de prendre l'avion parce qu'elle se demande ce qui pourrait se passer. Il lui arrive même de débarquer chez ses parents, un 18 novembre donc, puisqu'on n'en sort jamais, en leur proposant de fêter Noël. Parce que bon, ben voilà, ça fait quatre ans qu'elle n'a pas fêté Noël. Le premier tome commence au 121e 18 novembre et le deuxième tome s'achève au 1144e. Elle est transparente avec son entourage proche qui se montre compréhensif. Et là est aussi tout l'intérêt de ses romans. C'est-à-dire que la bizarrerie de cette boucle temporelle est complètement dépassée pour laisser place au questionnement, à l'importance de la linéarité, des rituels, du mouvement. En arrière-plan de cette intrigue intrigante, le lecteur est amené à se poser une multitude de questions philosophiques, mais avec une simplicité étonnante, une grande ferveur à tourner les pages. Ce roman, il est extrêmement pur. Peu de personnages, peu de lieux, quelques rencontres, mais c'est très doux, assez lent, très reposant. Ce n'est pas du tout anxiogène. Tara ne souffre ni de solitude ni d'angoisse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle se fait plutôt exploratrice d'un volume. Et ça m'a fait penser à, vous savez, quand on gonfle exagérément notre cage thoracique pour faire une pause, en pilates, et bien elle va aller explorer finalement ce volume ainsi créé. Je vous propose de regarder les couvertures. Pour celles et ceux qui sont à la radio, elles ne voient pas, mais vous irez écouter ou voir le podcast sur le système lemedia.ch. Les couvertures sont étranges. Quels sont-ils trouvés, justement, sur ces couvertures ? Justement, oui, je me dis qu'il y a la clé de l'énigme, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'ai beau analyser les éléments graphiques, il y a la symbolique du papillon qui m'échappe un petit peu. Mais enfin, sur les septômes, on peut voir le signe de l'infini sur les ailes du papillon qui fait un 8 à l'horizontale. Et puis c'est barré de 3, 1, ce qui nous fait 18, 11. Et ce, sur tous les volumes, puisqu'on voit déjà ceux qui ne sont pas encore traduits, on voit déjà leur couverture. Donc, peu de chances qu'on passe au 19 quand même. Donc, quoi qu'il en soit, Solveig Bay innove génialement en nous faisant lire non pas du début jusqu'à la fin, mais plutôt du dessus jusqu'en dessous ? Je vous laisse méditer. Merci. Et puis moi, je vais essayer d'aller apprendre le danois, parce que j'aimerais bien lire assez rapidement les cinq derniers. Il y a un super petit teasing à la fin du deuxième, parce qu'elle est poursuivie par un cycliste qu'elle voit régulièrement. Et il met d'avis que cette personne est également coincée dans le 18 novembre.